bonjour à tous nous sommes lundi 18 mars il est 13h30 et je vous reprends pour une nouvelle semaine je vous ai quitté vendredi j'étais sur un colo dans le printemps sur mougli avec l'aquarelle et finalement je voulais poster dans le week-end parce que je le trouve pas si moche que ça donc j'ai fait toute la végétation duo en aquarelle le chemin un petit peu terreux en aquarelle aussi les feuilles ccc du polychromos et les fleurs c'est du du luminance et le tronc du palmier c'est de l'aquarelle aussi donc voilà pour ça écoutez finalement je pensais faire une cata mais ça passe sur insta il vous a pas trop déplu donc bon ma foi voilà je l'ai posté quand même ensuite dans le week-end je me suis dit il me reste dix colo à faire dans le fairy touch of magic pour le terminer et je me suis dit il reste dix mois dans l'année donc ce qui serait bien ce serait que je fasse un colo par mois donc je j'y suis allé donc voilà il m'en reste plus que neuf à faire et j'ai fait le fameux colo très moche d'espèce de papillon avec ses paniers mais alors celui là je ne l'ai pas posté parce que bon je vous le montre il n'y a aucun souci pour que je vous le montre mais je suis en train de le chercher mais je ne le poste pas parce que parce qu'il est pas beau clairement voilà le voici le voici le voici les combos les combos c'est essentiellement alors je là je vous avouerai que je ne les ai même pas noté c'est que du prismacolor c'est que du prismacolor le fond c'est de l'encre colorex noir et un petit peu de pastel gras blanc voilà c'est c'est tout pourquoi je l'ai pas posté parce que je n'ont pas que la mise en couleurs soit vilaine les couleurs sont harmonieuses je trouve il n'y a pas de souci mais le dessin je le trouve tellement moche que non j'ai pas envie de le poster donc je vous montre ici il n'y a aucun problème mais je ne le posterai pas voilà pour ce week-end hier aussi ce que j'ai fait j'avais pas forcément envie de trop me prendre la tête et au final vous verrez que je me suis quand même bien pris la tête donc j'ai fait tous mes nuanciers tous mes nuanciers de feutres que j'ai retrouvé donc là on a les 36 lira voilà ici on a toutes les petites couleurs en fait c'était des crayons de lidl des feutres de lidl que j'avais bon là on a tous les sakura et j'ai retrouvé trois tombeaux voilà et ensuite ici vous avez la grosse boîte de sang par contre dans la grosse boîte de sang ben voilà j'ai eu dix crayons dix crayons j'ai écrit en fait à chaque fois hs parce que je les ai jetés ça sert à rien que je les garde mais voilà ils sont tous secs donc j'en ai dix en tout 10 sur 100 bon ça fait quand même pas mal et ensuite j'ai vu ça sur sur tik tok j'ai vu ça sur tik tok donc dans les nuanciers j'ai fait des trous pour la simple et bonne raison je vais vous montrer vite fait mais bon vous avez peut-être déjà dû le voir et alors je ne sais absolument plus de qui c'était mais par exemple quand vous avez vos couleurs comme ça en bas donc par exemple là le bleu je prends ma ligne bleue et je viens regarder le bleu qui correspond le mieux par rapport aux trous que j'ai fait voilà et ça je trouve ça une une top idée je trouve que c'était franchement une très très bonne idée donc bon bah ma foi j'ai repompé un petit peu l'idée je ne les ai pas plastifié parce que parce que je sais que je vais pas m'en servir des masses en fait je sais que je ne vais pas beaucoup m'en servir donc je ne les ai pas plastifié et puis ça fera le temps que ça fera un voilà c'est pas bien grave donc faut juste que je trouve un petit anneau là pour pour les mettre et puis sinon en attendant j'ai mis ça dans mon petit classeur de nuancier et roule donc hier je me suis amusé à faire ça et j'ai trouvé aussi mon prochain colo alors c'est une double page est ce que je vais la traiter comme une double page ou pas je ne sais pas mais j'ai commencé celle-ci dans le ferry célébration dans le ferry célébration j'ai fait celui là enfin j'ai fait je suis en train de faire celui là voilà bon bah écoutez pour l'instant ça se passe bien à voir si je la traite en double page ça va me prendre à peu près la semaine si je la traite que uniquement cette page là bon d'ici mercredi il sera terminé ensuite autre petite chose j'ai été tagué sur une vidéo youtube alors attendez que je recherche de qui pour le tag de noël bon nous ne sommes plus noël dans la période de noël mais je me suis dit que ce serait quand même pas mal de répondre aux questions voilà donc c'est le père noël mais bon on peut remplacer par une fée on peut remplacer par ce qu'on veut pour que le tag dure un petit peu plus longtemps j'ai été tagué par l'univers coloré de claire blériot donc écoute déjà d'une part je te remercie de m'avoir tagué pour répondre à ça et puis voilà je vais l'inclure dans dans ce vlog là tout en continuant marou du coup alors je sais que je n'arrive pas forcément à colorier tout en parlant mais on va essayer quand même alors la première question c'était donc je remplace le père noël par la fée donc la fée te roffre un après midi à passer avec ton illustratrice ou illustrateur préféré qui est ce et quel après midi choisis tu un après midi où il te montre et t'explique son travail et ses livres un après midi où il te donne un cours de dessin un après midi où il te fait visiter son atelier ou un après midi spa alors déjà ce serait avec sans grande hésitation ce serait avec clara markova et l'après midi alors l'après midi spa absolument pas parce que je déteste me faire papouiller je déteste je déteste tout ce truc là c'est absolument pas pour moi visiter son atelier moi bof bon ma foi ça me servirait pas à grand chose juste à savoir où elle travaille etc donc non un cours de dessin pourquoi pas mais je suis pas dans le dessin moi je suis plus dans la mise en couleur donc te montre et t'explique son travail et ses livres ouais je pense que ce serait ça m'expliquer un petit peu comment elle fait comment et puis me montrer voilà donc je pense que ce serait plutôt ça question 2 bravo tu es la gagnante de la tombola quel lot choisis tu le taille crayon électrique carandache le color cube de sarah rené clark ou un lot de 15 pan pastel de ton choix alors là c'est pareil ça va être vite fait les pan pastel j'en ai j'en ai j'en ai une quarantaine je m'en sers quasi pas donc non le color cube de sarah rené clark alors je n'ai pas le cube mais j'ai imprimé j'ai imprimé tout toutes les fiches là les 500 donc non plus donc bon par déduction ce serait le taille crayon électrique carandache sachant que là au jour d'aujourd'hui il ne m'intéresse pas plus que ça troisième question ouais ça va aller vite de toute façon donc si ça se trouve je vais même pas colorier parce qu'il n'y a que neuf questions ouais quatrième question c'est non troisième je vous ai dit la fête offre un cadeau immatériel il te permet de réaliser un fantasme coloriage alors premièrement tu reçois le talent inné du colo maintenant tu sais colorier à la perfection et toutes les mises en couleur sont des pures merveilles petit b il te donne du temps à l'infini pour colorier plus jamais tu ne manqueras de temps c'est tu connais et fréquentes tous les artistes du monde du colo tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent dès que tu veux bah moi ce serait la a je reçois le talent inné du colo maintenant je sais colorier à la perfection et toutes mes mises en couleur seraient des pures merveilles pourquoi parce que faire appel à eux pour qu'il est pour qu'ils me conseillent il ya un moment j'aurais l'impression limite de les déranger donc non du temps à l'infini bah ma foi après du temps à l'infini non parce que parce que j'ai déjà quand même pas mal de temps alors après ça dépend des jours mais il ya des jours je peux colorier aussi bien une heure comme il ya des jours je peux très bien colorier huit heures donc voilà tout dépend de mon travail tout dépend de la fréquence de travail et voilà tout dépend de ma propre organisation donc du temps à l'infini si je veux en avoir je peux en avoir donc non ça ça ne m'intéresse pas donc ouais le talent inné je dirais quatrième question la fée est devenue folle elle t'offre ton pire cauchemar en colo pendant six mois quelque chose va disparaître et réapparaîtra ensuite petit a tous tes crayons de toutes tes gammes disparaissent il ne te reste qu'une seule boîte de crayons de couleurs écoliers de mauvaise qualité petit b ce sont tes livres de colo qui ont disparu il t'en reste un seul mais tu ne l'aimes pas faudrait faire uniquement avec lui pendant six mois et réponse c'est c'est ton savoir-faire qui a disparu pendant ces six mois tu ne sais absolument plus colorier et tu redeviens totalement débutante alors la réponse c'est m'embêterait vraiment de redevenir débutante non pas que je suis experte mais au tout début je me souviens très bien avoir galéré donc non j'ai pas envie de retomber à ce stade là la réponse à qu'on me pique pendant six mois toutes mes gammes de crayons non je n'ai pas envie non plus parce que retourner avec des crayons bas prix les castle art les enfin voilà tout ça je n'aime pas je n'aime pas les milieux de gamme donc non donc je dirais qu'on prenne tous mes livres et qu'on m'en laisse qu'un seul même si je l'aime pas il ya un moment faut faut se dépasser et et se forcer à colorier des colo qu'on n'aime pas et je pense que c'est ce qui nous fait évoluer et bon voilà c'est à tester donc une fois de temps en temps c'est vrai que je vais dans des livres que je n'aime pas bon là j'aurais pas le choix que d'y aller pendant six mois bon bref la fée s'est calmée pour se faire pardonner elle t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 euros mais tu ne peux dépenser cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage sur quels sites les dépenses tu amazon pour tout trouver et si tu vas t'acheter les livres introuvables ailleurs t'es mu tu préfères pouvoir tester énormément de choses alors non surtout pas 500 euros sur tmu ce serait de la perte d'argent et sinon 500 euros de livres non ça fait beaucoup donc ce serait sur amazon parce que effectivement on peut trouver de tout que ce soit des crayons des livres du matériel donc ce serait 500 euros sur amazon sixième question la fée veut t'aider il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté a tout est né un nuancier b tout est en cours colo c'est toutes tes packs alors là ça va être assez simple mes nuanciers sont quasi terminés donc je n'ai pas besoin d'aide mais en cours j'en ai pas à chaque fois que je commence un colo je le finis j'ai juste deux colo de côté que je ne toucherai pas parce que je les ai foiré donc voilà et je vais coller les pages et puis on n'en parle plus donc non je n'ai pas d'encours et mes packs bah ma foi si j'ai besoin d'aide finir mes packs et encore même pas j'ai j'ai pas besoin d'aide mais bon à choisir ce serait la réponse c'est question 7 pour noël ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs laquelle choisir pour te faire très plaisir les caméléons les pro marqueurs les posca sans hésiter ce serait les posca parce que les deux autres je ne les utilise absolument pas je suis pas comme je vous ai déjà dit donc c'était la semaine dernière les marqueurs à alcool je les utilise pas ou très peu donc voilà je me vois pas demander une gamme hyper cher comme les pro marqueurs bon quoi qu'il ya plus cher il ya les topiques les copiques il ya tout ça mais je me vois pas voilà je me vois pas mettre de l'argent pour pour le peu d'utilité que j'en ai donc ouais ce serait les postes les lutins te donne un don pour toute ta vie tu deviens un génie pour à le choix de tes couleurs dans les colos les effets colos tu sais les faire à la perfection les fonds de tes colos tu es immédiatement inspiré et il supplime tes colos à chaque fois alors là là à non donc palette de couleurs les combos de couleurs ça non après quand on regarde ses nuanciers quand on regarde une image en plus maintenant vous avez une petite application que j'utilise de temps en temps vous mettez votre image et ça vous sort directement le combo qu'il faut pour faire cette couleur là donc ça c'est plutôt pas mal donc non après la b la b la b je suis perdue ah oui les effets je sais les faire impeccablement ou les fonds les effets ou les fonds après si on fait un super beau colo avec un bel effet mais qu'on foire le fond mais après c'est pareil si on fait le fond impeccable mais qu'on fait de la allez je dirais les effets voilà à choisir les effets les effets je sais tous les faire impeccablement c'est inné chez moi je maîtrise voilà ouais ce serait ça neuvième question aladin traîne par là il te propose de frotter sa lampe pour toi tu as deux possibilités de choisir à toi de choisir petit a à chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleurs la trousse idéale pour les rangers apparaît allez à toi petit b à chaque fois que tu termines un crayon celui ci réapparaît tout neuf à côté de toi plus jamais besoin de te soucier de les acheter à l'unité bon alors là ce serait la b sans hésiter une gamme de crayons avoir des trousses qui vont avec j'ai envie de vous dire j'ai depuis que j'ai acheté de la grosse trousse qui est là de 500 emplacements du coup j'ai libéré cinq autres trousses dont cinq autres trousses donc du coup j'en ai cinq donc j'ai absolument pas besoin de trousses mais ouais à avoir le crayon qui réapparaît une fois que je l'ai terminé juste à côté ouais ça ce serait génial plus besoin de se déplacer pour aller les acheter ou de les commander ah non je vous ai menti il ya dix questions le père de noël donc la fée fait une folie pour toi elle t'offre un cadeau incroyable mais il te faut choisir petit a toutes les gammes de crayons de couleurs de tes rêves aucune limite lesquelles prends tu en priorité petit b tous les livres de coloriage de tes rêves sites en quelques-uns petit c le bureau coin colo tes rêves décris le nou alors là j'ai envie de vous dire aucune des trois pour la simple et bonne raison que toutes les gammes de crayons de couleurs de mes rêves et bien je les ai donc la seule à la limite qui me manquerait ce serait les pablo mais les pablo ressemblent voilà on a déjà entendu beaucoup dire que ça ressemblait c'était un petit peu comme les polychromos niveau aux textures donc vu que les polychromos c'est pas les crayons que j'utilise le plus et bien non je n'ai pas besoin d'autres gammes de crayons donc je n'ai pas de rêve de gammes de crayons je les ai toutes donc non les livres de coloriage de mes rêves j'en ai pas je n'ai pas de livre de coloriage rêvé tous les livres de coloriage que j'aime que j'apprécie je les ai aussi et petit c le coin bureau le coin colo tes rêves décris le nou bien écoutez ça fait quelques mois maintenant que j'ai mon bureau de deux mètres essentiellement pour le colo où j'ai tout dessus maintenant à la limite ce que j'ai envie de dire ce serait peut-être une pièce rangée bien donc ouais allez je vais choisir le coin colo en me disant des bonnes étagères prévues que pour ça et rien d'autre voilà bon c'est tout je vais pas m'étaler 100 ans sur le sujet non plus vous avez compris voilà bah écoutez moi ça m'a fait plaisir de répondre à ce tag là c'est toujours intéressant de de connaître un petit peu plus les les personnes mais c'est dingue je n'arrive pas et à parler et à colorier en même temps bon en même temps il fallait que je le lise les questions sur sur la tablette et les réponses donc bon après on peut pas on peut pas être partout non plus mais voilà donc ça m'a fait plaisir d'y répondre pour taguer les personnes moi écoutez j'ai pas envie de taguer des personnes simplement les personnes qui regardent cette vidéo qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'y répondre dans leurs vidéos bah écoutez faites le et puis à la limite taguer moi en me disant que vous avez repris le tag que vous avez vu je vous mettrai toutes les toutes les questions en description je vous mettrai tout le petit texte là qui apparaît je ferai un copier coller pour vous le mettre en description aussi donc n'hésitez pas n'hésitez pas à y répondre et puis voilà bah écoutez moi pour aujourd'hui je vais continuer celui là donc pareil cette semaine ce sera une semaine essentiellement colo aussi parce que je n'ai pas je suis en train de réfléchir ouais puis demain après midi demain après midi je vais pas être beaucoup là donc je vais pas beaucoup colorier après bon bah c'est mercredi hein vous même vous savez donc bon on verra mais ce sera est ce que ce vlog sera sur deux semaines est ce que ce vlog sera sur une semaine je je ne sais pas je ne peux pas vous dire mais vous verrez bien de toute façon voilà bah écoutez moi je vais continuer celui ci et puis je vous reprendrai pour pour l'évolution comme d'habitude un petit peu plus tard dans la semaine pour vous montrer où j'en suis si je l'ai fini bah ma foi tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux et puis sinon de façon on va y aller tranquillement histoire de pas trop bâcler celui là parce que bon je crois que c'est dans ce livre là justement que j'ai l'encours que je ne ferai jamais que je vais coller la page ouais voilà c'est ça parce que j'ai essayé de refaire de la gouache et en fait ça fait hyper clair ça fait hyper moche enfin ça donne rien du tout donc hop je vais coller cette page là et puis on n'en parle plus et l'autre en cours que j'avais aussi c'est dans ce livre là aussi décidément ce livre là donc c'est les deux seuls en cours que je vous ai dit que j'avais c'est ça mais ça je pense bien le finir à un moment donné donc bon à la limite voilà j'ai un en cours mais c'est pas donc non vous voyez j'avais pas forcément besoin d'être pour finir les en cours bon bah écoutez je vous laisse là je vous reprendrai plus tard et je vous dis à tout de suite pour vous et toujours moi un lundi toujours lundi mais c'est simplement que j'ai oublié de vous parler d'une petite bricole c'est que avec chloé chloé de qui est color passion sur sur instagram on lance à partir de début avril un fil rouge pour avancer le bloc printemps bon le bloc printemps je vais vous le montrer mais maintenant vous connaissez tous c'est celui ci donc on lance un fil rouge je vous avais mis la petite story instagram déjà pour vous montrer donc c'est à dire que tous les mois elle choisirait un colo je choisirais un colo on a regardé donc le hashtag fil rouge printemps tout simplement fil rouge printemps est disponible sur sur un insta donc on vous demande de réaliser soit un colo soit les deux choisis de le mettre sur insta en taguant donc fil rouge printemps et à la fin de mois et bien écoutez moi je ferai une petite une petite vidéo alors s'il ya eu beaucoup de coloriage je ferai une vidéo adapté à ce fil rouge s'il n'y en a pas eu beaucoup ce sera inclus dans le blog mais donc voilà écoutez n'hésitez pas à nous retrouver si cela si ce fil rouge vous vous intéresse c'est avec grand plaisir que on le fera avec vous voilà c'était la petite particularité que j'avais oublié de vous dire pourtant j'avais noté un je m'étais fait une petite liste de choses que j'avais à lire à dire en ce en ce lundi mais celle ci m'était sorti de l'esprit voilà donc bon c'est pas grave bon sur ce écoutez je vous embête pas plus aujourd'hui et je vous dis à plus tard bonjour à tous je vous reprends aujourd'hui un mardi 19 mars il est 18 heures je crois je vous reprends très très tard j'ai pas pu encore prendre mes crayons je m'installe on va dire une demi heure une petite heure pour pour choisir un nouveau colo parce que j'ai terminé celui sur le ferry célébration que je vais vous montrer je vous reprends un petit peu face caméra parce que parce que ça change et puis que j'ai pas grand chose à vous montrer plan bureau donc voilà j'ai essayé d'éviter le contre jour voilà le voici que je regarde voilà donc j'ai vraiment adoré le réaliser celui là c'était c'était franchement bien et puis au final il a été très 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 rapide c'est à dire que je l'ai commencé avant hier en fin de journée et je l'ai fini hier soir bon voilà pour cette page là je vais attendre un petit peu parce que la marco va j'en ai j'en ai enchaîné deux et voilà je vais faire une petite pause de clara marco va pour aller dans dans du voilà rien de spécial aujourd'hui j'ai été pas mal occupé je suis en train de regarder mais non j'ai été pas mal occupé je suis contente je suis contente parce que aujourd'hui j'ai été contacté par une marque donc là je peux vous en parler parce que normalement je vais bientôt je vais bientôt recevoir je vais bientôt recevoir ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer donc il y aura je pense pas que ce soit cette semaine parce qu'on est déjà mardi le temps que ça arrive je pense pas que ça arrive pour vendredi on va pas pousser mais je pense que courant de semaine prochaine vous aurez une vidéo de présentation c'est quelque chose qu'on a déjà vu je vous dis pas quoi là c'est quelque chose qu'on a déjà vu c'est pas nouveau mais j'ai été ravie que cette donc du coup deuxième marque me contacte pour une collaboration donc j'ai trouvé ça super sympa et ils ont été très 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 gentils voilà donc j'attends j'attends de voir si la livraison est rapide si tout ça et puis comme ça je pourrais vous en parler un petit peu plus mais voilà j'avais envie de partager ma joie du jour parce que ça m'a fait un petit peu ma journée quand même j'étais bien contente qui me contacte ce matin voilà bah écoutez c'est tout pour moi pour aujourd'hui parce qu'il est assez tard donc là voilà pas beaucoup de temps demain c'est mercredi je pense pouvoir vous prendre un petit peu l'après midi pour vous montrer le colo que j'aurais choisi et puis vous montrer l'avancée que j'aurais fait ce soir et puis c'est tout je suis en train de réfléchir non c'est à peu près tout écoutez je vous dis à bientôt bonjour à tous je vous reprends aujourd'hui jeudi 21 mars il est 13h45 pour un tout petit rush parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps mais je tenais à vous prendre un petit peu tous les jours manque de bol depuis lundi je vous ai pris lundi mardi mercredi même pas la peine c'est mort j'ai je n'ai absolument pas eu le temps lundi on s'est quitté sur le ferry célébration et je l'ai terminé et publié et je suis bien contente bien contente non pas de l'avoir fini mais de ce que ça rend je suis ravi c'était un colo qui m'a qui m'a fait super plaisir à mettre en couleur en fait je me suis éclaté à le faire donc essentiellement au prismacolor oh je suis en train de réfléchir attendez tac 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 oui non il ya que du prisma que du prisma et le fond c'est de l'aquarelle le fond et l'herbe c'est de l'aquarelle voilà sinon que prismacolor et après des feutres acryliques un petit peu toutes marques il ya les les light wish il ya les steam tap il ya il ya quoi d'autre j'ai pas mis de paillettes je ne crois pas non donc voilà pour ça donc web écoutez il me plaît bien pour la page d'à côté je fais une petite pause je la ferai je pense courant peut-être pas au mois de mars peut-être plus tard par la suite on verra bien voilà ce sera fait mais quand je sais pas ensuite après le ferry célébration je suis retourné dans mon cas de saison parce que ça faisait un petit bout de temps que je n'y étais pas aller et j'ai fait c'est quoi son nom c'est rebelle mais je sais pas comment elle s'appelle merida merida je sais pas alors déjà je connais absolument pas ce je connais absolument pas ce dessin animé donc voilà et le truc que je voulais vous dire c'est que il ne me plaît pas voilà et oui ça faisait longtemps n'est ce pas voilà donc bon j'ai pas fini il me reste les cheveux la peau l'oiseau bon les petites fleurs là ça va aller vite et après je vais essayer de rattraper tout ça avec des feutres acryliques alors qu'est ce qui me plaît pas j'en sais rien je pense que ce qui me plaît pas c'est déjà le l'amas de couleurs il ya vraiment beaucoup de couleurs on a du vert du marron du bleu du bleu turquoise du rouge du orange du jaune je pense tout simplement qu'il ya trop de couleurs mais c'est pas grave après on apprend et on n'est pas là pour faire les colos les plus peaux du monde par contre je suis assez contente je sais pas si je vous mets un peu de lumière si vous verrez mieux ouais bon je suis assez contente de l'effet arbre de l'effet arbre que j'ai fait à l'aquarelle donc du coup les larmes c'est à l'aquarelle le ciel loupé loupé ou trop d'amas de couleurs c'est au pastel gras l'eau c'est au pastel gras également le bois et la roche c'est au ils sont à côté de moi au derven drawing la robe au prismacolor l'herbe au tom 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 à l'aquarelle voilà et après toute la végétation là c'est au prismacolor donc bon voilà je vais le continuer et puis j'ai surtout hâte de hâte de l'avoir terminé donc voilà après dans quoi je vais aller je ne sais pas parce que petite pause disney peut-être un mois qui à la base ne faisait pas de disney je pense que là j'en ai enchaîné vraiment pas mal donc il faudrait peut-être que je retourne un petit peu ailleurs aussi j'avais dit que je ferais un mystère arrangé alors peut-être peut-être courant dans le mois de mars je sais pas mais j'aimerais bien vous vous en filmer un bout après j'ai un colo à faire aussi d'un portrait donc bon voilà il ya pas mal de petites bricoles à faire encore bon bah écoutez moi je vais continuer j'ai une heure devant moi à peu près j'ai une heure devant moi pour pour pouvoir continuer ça donc je vais continuer et puis j'avais quelque chose à vous dire aussi oui si vous entendez les voitures c'est parce qu'il fait tellement mais tellement doux dehors on a 21 degrés voilà quoi donc là on en profite en aère on ouvre limite on va retourner manger dehors sur la terrasse parce que à midi c'était largement possible bref ça me dit pas ce que je voulais vous demander ah si 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 c'est ça je voulais vous dire déjà j'ai reçu le mail du nouveau partenariat comme quoi que le colis venait d'être envoyé donc j'espère je croise les doigts pour le recevoir la semaine prochaine et pouvoir vous le montrer et donc ça c'est une chose et la deuxième chose que je voulais voir aussi avec vous c'est je me lancerai bien alors pas ponctuellement mais occasionnellement dans des lives mais pour être honnête et 100% honnête j'ai très peur de me retrouver solo à mon live donc voilà je voulais voir avec vous si c'était quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser je vais peut-être colorier en attendant parce que c'est pas c'est pas forcément hyper génial pour vous donc ouais je voulais voir si c'était quelque chose qui pourrait vous intéresser vous vous répondriez présent ou présente voilà mais en fait ça me fait super peur j'ai vraiment envie de partager des moments en direct avec vous mais un petit peu la trouille de se retrouver toute seule quoi donc et je pense que n'importe qui qui a une chaîne youtube et qui fait des lives son premier live je pense que n'importe qui était en stress donc je pense que c'est normal donc voilà écoutez n'hésitez pas à me dire à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresserait si jamais vous seriez présent ou présente et puis voilà ça me permettra aussi de voir de mon côté donc là peu importe que ce que vous me dites ce sera pas la semaine avant pack pas du tout donc mais ce sera après enfin à partir d'avril quoi pourquoi pas à partir d'avril me lancer là dessus donc ben écoutez j'attends vos retours et puis j'essaye de vous reprendre demain peut-être pour clôturer ce vlog qui finalement sera sera peut-être assez long je sais pas et bien je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que je dois être à pas loin de 40 minutes donc au moins ça fait une petite vidéo sympa à regarder voilà donc j'ai terminé mon mon horaire dans le cas de saison que je ne publierai pas donc sur insta mais je vous le montre ici voilà il est terminé donc bon j'ai fait les cheveux mérida un peu à l'arrache mérida mérina non c'est mérida voilà je les ai fait un peu à l'arrache parce que ça me plaisait pas donc de façon voilà mais bon c'est tout il est fait c'est pas grave c'est un de plus quand même mais ce n'est pas une réussite voilà ensuite je savais pas trop dans quoi aller après j'avais pas forcément envie de refaire du clara markova j'avais pas forcément envie de faire de disney j'ai regardé un peu ce que j'avais dans mes livres et j'avais pas j'ai pas non plus envie de faire à anna carlson parce que je sais très bien que quand je vais dans du anna carlson je fais des catastrophes donc j'ai regardé un petit peu et j'ai retrouvé les petits enfin j'ai retrouvé c'était pas perdu les kits de mariola budec donc j'en avais pris deux j'avais pris le set of art et le air inspiration je les ai feuilleté je me suis dit oui non bon et je me suis dit si pourquoi pas parce que j'en avais un sur du papier alors vous inquiétez pas j'en avais un sur du papier un petit peu voyez comme ça voilà donc je me suis dit bah pourquoi pas ça ferait sympa etc sauf que mais pas du tout absolument pas les prismacolor sur ce papier là alors déjà c'est du papier on sent bien comme comme recyclé en fait c'est ce qu'elle met en cadeau elle met des plusieurs dessins en cadeau donc c'est sur du papier recyclé il est je sais pas il est bizarre il fait plus texture carton que papier et j'ai tenté le coup et là mais l'horreur donc je me suis dit non stop je ne continue pas les prismacolor sur ce papier et sur cette couleur change complètement ça change complètement de couleur c'est impressionnant voyez là c'est mon combo peau que je fais partout j'ai ce combo là en prismacolor d'ailleurs je me suis dit bon il va peut-être falloir que je change un jour de combo alors pas forcément au prisma mais que je tente au moins un pot avec les luminance avec les polis mais je n'ai pas de combo et c'est vrai que quand j'ai le combo peau qui me plaît je reste que sur celui là mais ouais il faudrait que je change au moins en trouver un avec les luminance parce que je suis sûr qu'on peut faire un truc assez canon bref donc je me suis dit bah hop je me lance j'y vais quoi et là bon pas du tout pas du tout pas du tout voyez ces deux couleurs là donc le framboise noir et le framboise voilà celui là ça fait quand même quelque chose de foncé proche du marron quand même et en fait ça me faisait un truc un rouge rose ça faisait vraiment bizarre le framboise comme ça ça me faisait limite rose fluo j'ai dit mais qu'est ce que c'est que ça et puis au niveau de la texture du papier je vais vous approcher pour vous zoomer un petit peu mais vous voyez j'arrivais pas à lisser j'arrivais pas à mélanger les couleurs entre elles je me suis dit bon laisse tomber c'est pas grave donc celui là je laisse tomber et je savais que je l'avais du coup en blanc donc je vais le faire sur ce papier là j'aimerais bien tenter quelque chose de je sais pas soit transparent soit je sais pas trop mais là déjà j'ai du boulot déjà sur les cheveux mais j'aime bien faire les cheveux sur la peau va falloir que je me concentre bien pour faire la peau et puis voilà on verra bien après ce que ce que ça donnera et ça c'est du papier vous voyez vraiment vraiment bien cartonné alors que ça bah oui ça se plie celui là pour le plier faut y aller un donc non il fait bien moitié de différence en épaisseur quoi donc bon c'est pas grave je le fais sur le blanc celui là je le garde ça me fera faire des tests mais je n'en ferai absolument rien voilà donc bah écoutez c'était une semaine colo bah pas hyper productive encore deuxième semaine colo pas très très productive mais bon il ya des semaines comme ça en tout cas comme d'habitude ça m'a fait plaisir de vous prendre un petit peu de répondre lundi au tag voilà vous donner un petit peu de nouvelles et de voir l'avancement du mois ce que oui on est quand même déjà le 22 mars je sais plus si je les dis si je les dis qu'on était le 22 mars bref on s'en fou donc voilà ça m'a fait plaisir j'essaierai la semaine prochaine de vous reprendre mais j'ai je sais pas si ce sera possible mais je verrai soit je tournerai un vlog soit je tournerai le ah oui parce que j'ai reçu le mail du deuxième partenariat donc qui m'ont contacté et je reçois le colis en fin de journée donc soit je l'inclurai dans le vlog soit je ferai une vidéo de présentation uniquement pour ça comme je vous ai déjà dit c'est quelque chose que l'on a déjà vu mais c'est pas grave moi je testerai à ma manière et puis et puis voilà avec mon propre avis faire des petites comparaisons et et puis ça me fait plaisir aussi on va pas se mentir des marques qui nous contactent franchement en étant tout petit en bas de la en batte en bas tout en bas de la chaîne youtube parce que en étant bébé youtube en démarrant et au bout de trois mois on a déjà deux deux partenariats enfin de collaboration de marque qui m'a contacté bah franchement voilà on va pas se mentir ça fait super plaisir et ça prouve que ce qu'on fait un petit peu à passer tout ce temps dans cette passion est quand même récompensé donc écoutez je suis super contente alors bon voilà je tenais à vous partager ma petite joie et puis je vous montrerai ça à ma manière sans voilà sans chichi je ne doute absolument pas sur la qualité je ne doute absolument pas sur la qualité parce que je suis persuadée que ce sera très très bien donc bon suite la semaine prochaine pour un nouvel épisode soit vlog soit présentation d'un matériel déjà vu mais voilà et bien écoutez sur ce je vous laisse là je vous souhaite un très très bon week end une bonne journée et puis je vous dis à bientôt n'hésitez pas à commenter et à me répondre aussi à la petite question que je vous ai posé sur sur les lives si jamais vous seriez présent pas présent si jamais bon après je sais qu'il ya certaines personnes les lives c'est pas pour eux ça les saoule ou alors ils regardent mais ils écrivent pas après le but d'un live c'est aussi de communiquer donc je voudrais pas uniquement avoir que des personnes qui regardent il faudrait aussi être présent donc communiquer et puis parler donc voilà dites moi ce que vous en pensez je compte sur vous et puis donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à liker et à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez je vous fais des bisous et je vous souhaite encore un bon week end à bientôt